Des médicaments qui prolongent la vie, d'autres qui ralentissent la progression de la maladie, des diagnostics plus précis. La recherche de pointe sur le cancer de la prostate connaît des années fastes. LE PROSTE, cancer de la prostate, le progrès est extraordinaire depuis les 15 dernières années, parce qu'on commence, un, à mieux comprendre la maladie, et deux, on commence à convaincre la population et les décideurs que c'est un cancer qui doit être pris au sérieux. hear systems. des biomarqueurs. Dans mon cas, il l'a trouvé. Chez l'homme comme chez la femme, certaines mutations sur les gènes BRCA1 et 2 prédisposent à des formes très agressives du cancer. C'est un problème qu'on peut maintenant traiter selon une étude à laquelle le CHUM a participé. On a démontré qu'on pouvait retarder la progression de la maladie, les métastases, la progression des métastases, mais tout récemment, l'étude a démontré qu'on prolonge de façon significative la survie de ces gens-là. Pour Florian-Jean, le traitement du Dr Saad a été décisif. Alors, ça fait deux ans, puis dans le moment, il me dit que ça va bien, il m'appelle son miraculé. Une autre étude démontre qu'en prescrivant plus rapidement un traitement, on peut faire des gains importants. C'est extraordinaire. Ça dépasse toutes mes attentes personnelles. Juste commencer plus tôt, on améliore tellement la survie des gens. L'utilisation de technologies de pointe et de radiotraceurs permet également de mettre à jour des cancers de très petite taille qui étaient invisibles auparavant. Ces patients-là, oui, ils ont un cancer qui a l'air localisé, mais on sait très bien, d'après leurs caractéristiques, qu'ils sont à risque d'avoir de la maladie qui est non détectée et qui serait néfaste à laisser non traiter. Dans une étude préliminaire, on a ainsi amélioré la précision du diagnostic de 50 % des participants. On a eu beaucoup de marques de succès avec des nouveaux médicaments, des nouvelles approches, nouveaux radiotraceurs, nouvelles imageries. Ça fait que c'est un moment très intéressant de pouvoir participer en recherche au cancer de la prostate. Si tout se déroule bien, on souhaite implanter cette nouvelle façon de diagnostiquer ce cancer d'un bout à l'autre du pays. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.